bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tag et oui ça faisait longtemps il s'agit du tag sororité qui apparemment a été créé par esther que je ne connaissais pas et j'ai découvert un petit peu grâce à ce tag j'ai vu jenny de la chaîne au pays de jenny faire ce tag dans un premier temps j'ai adoré j'ai adoré les questions et puis ce qui se dégage de ce tag puisque effectivement l'idée c'est en gros un share the love mais orienté plutôt créatrice de contenu pour une fois qu'on met les femmes à l'honneur et puis et puis voilà de partager un petit peu nos expériences avec certaines créatrices certains contenus et est ce que ça nous apporte etc etc donc je trouvais l'idée plutôt sympa et ma petite elodie de la chaîne elodie moi tout l'a fait très récemment et en plus elle m'a cité dedans donc j'étais très 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 ému donc donc voilà comme elle demande à la fin comme elle demande à la fin de son tag que toutes les personnes citées puissent le faire et bien je m'exécute mais j'avais déjà j'avais déjà un peu envie de le faire quand j'ai vu jenny le faire en fait donc il n'y a pas de souci par rapport à ça il ya neuf questions et puis on va parler comme je vous l'ai dit que de femmes que de créatrices et on va essayer de partager un maximum de chaînes parce que c'est un petit peu c'est un petit peu le but si j'ai bien compris alors j'ai regardé un petit peu je ne connaissais pas du tout esther donc j'ai quand même regardé son tag et c'est vraiment cette idée là en fait c'est de mettre en avant le travail des créatrices sur youtube et puis et puis et puis un petit peu de les remercier pour ce qu'elles nous apportent et ce qu'elles nous font vivre donc donc voilà quand on est quand on est fan de youtube on a forcément des petits chouchous des petites chouchoutes donc c'est toujours bien de le partager alors on va commencer avec oui j'ai mis les lunettes parce que faut faut que je lise la première question quelle créatrice t'a aidé à traverser une période difficile alors moi quand j'ai entendu cette question là tout de suite j'ai pensé à danisha pop je vous parle souvent de danisha et c'est vrai que ça a été sa découverte en fait est arrivé à un moment où j'allais pas bien j'étais en pleine dépression je venais de faire un burn-out et c'est et et en fait c'est un petit peu en en travaillant sur moi pour trouver qu'est ce qui pouvait me faire du bien qu'est ce qui c'est un petit peu comme ça que je suis revenu sur youtube d'ailleurs parce que je me suis à un moment donné déconnecté complètement de de moi de mes envies de mes passions pour m'investir dans le boulot pour m'investir un petit peu pour des choses qui ne sont plus des priorités aujourd'hui et quand j'ai décidé de revenir un petit peu à mes passions le make up la légèreté etc je suis revenu aussi sur youtube et j'ai découvert danisha et si vous connaissez danisha vous savez que c'est quelqu'un de pétillant de plein d'entrain de de positif et je dois dire que je me suis un petit peu accroché à elle à ses vidéos qui étaient en plus alors l'époque elle postait pas tous les jours mais elle postait quand même très régulièrement et c'était devenu mon petit rituel pour 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 retrouver le sourire pour pour me déconnecter en fait de ce que je vivais à ce moment là et d'ailleurs je lui ai dit mais je lui je lui redirai et je continuerai à lui dire que vraiment pour moi elle a été un grand soutien sans le savoir peut-être mais mais voilà c'est c'est quelqu'un qui par par sa gaieté naturelle et et sa joie de vivre ma m'a fait me raccrocher à des petites choses comme ça et et derrière ça a ouvert beaucoup de choses beaucoup de bonheur beaucoup de découverte et beaucoup de de d'éveil de soi de développement personnel etc donc donc voilà c'est à elle que je pense forcément question numéro 2 quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question alors ça n'est pas du tout une chaîne beauté puisque c'est une chaîne orientée on va dire guidance énergétique etc c'est une chaîne de de tirage de tarot de cartes je vous en ai déjà parlé en fait je regarde beaucoup de chaînes liées aux guidances énergétiques et la window et est une des une des 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 tireuses de cartes que j'apprécie le plus parce que parce que au delà de tirer les cartes et et de très bien faire son interprétation des énergies etc je me suis retrouvé face à quelqu'un qui qui exprimait avec des mots ce que je ressentais en moi depuis depuis longtemps parfois depuis très très longtemps et puis qui est qui 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 présentaient aussi des choses que j'avais jamais exploré encore donc bien évidemment que ça m'a permis de me remettre en question et puis et puis elle m'a accompagné en fait dans tout ce cheminement donc c'est effectivement une youtubeuse que je n'en regrette pas d'avoir d'avoir découvert et et plus le temps passe et plus je me dis qu'il ya une connexion avec cette nana là alors après on est dans le truc où on ne l'est pas mais sur le plan énergétique je pense qu'il ya une connexion parce que elle elle sait dire les choses telles que telles que je les vois telles que je les pense telles que je les je les conçois même et en plus elle a cette facilité en fait à aller à mettre en avant aller extirper quelque chose qui est sous-jacent que j'ai pas forcément vu et que elle va attirer mon attention en fait sur certaines choses donc c'est à elle que je pense pour la remise en question troisième question quelle est la créatrice qui te fait rire alors bien évidemment il y en a plein il y en a plein et pas forcément des c'est pas forcément des créatrices qui sont là pour me faire rire mais dans dans le domaine du make up il y en a il y en a quelques unes sur le plan façon de parler de sa gestuelle et c'est et puis sa façon de exprimer les choses sonia seller sonia seller me fait rire et puis elle a un flot comme on dit elle a un flot au niveau de la parole et au niveau des des choses qui lui viennent comme ça c'est très agréable et parfois oui elle me fait beaucoup rire d'anisha bien évidemment alors surtout à une époque où elle faisait les les shopping fail ah là là mais qu'est ce que j'ai rigolé avec ces vidéos shopping fail mon dieu mais c'était mais parfois je vous jure des crises de rire a plus pouvoir respirer donc ça oui voilà c'est des choses qui me font rire jenny jenny au pays de jenny bien évidemment qu'elle me fait rire et elle me fait parfois tressaillir dans ses réflexions dans ses sautes d'humeur et c'est mais dans sa façon de s'exprimer elle me fait rire puis elle a une vision des choses des fois enfin c'est c'est tout un univers à elle et j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup cet univers là qui se remet beaucoup en question et c'est appui qui qui réagit en fait qui agit et qui réagit du tac au tac avec avec un humour un humour vraiment propre à elle mais oui ça me fait rire une qui me fait rire peut-être sans le vouloir mais mais j'adore j'adore c'est tortue beauty en plus bon j'en parle régulièrement de tortue mais je l'aime pour beaucoup d'autres choses mais en plus elle me fait rire et pareil il ya eu des fois où c'est c'est des petites choses c'est des petites choses comme ça qui passe vite dans la vidéo c'est mais ça me fait je peux être amené à arrêter la vidéo parce que je suis bidonnée d'une d'une bêtise qu'elle a sorti ou d'un truc qu'elle a fait donc oui ça c'est ça c'est des petits bonheurs c'est des petits bonheurs à chaque vidéo pas forcément à chaque vidéo je me bidonne de rire mais voilà à chaque vidéo en tout cas j'ai le smile et quoi qu'il arrive c'est que du bonheur quatrième question à l'inverse qui te fait pleurer alors ce qu'il faut savoir c'est je ne suis pas quelqu'un qui m'aime facilement je regarde quelques vlogs et alors même si je suis touché ça va pas me toucher au point de pleurer je ne pleure pas si facilement que ça parce que parce que justement j'ai un j'ai j'ai un recul qui me permet voilà de je suis touché ça peut me ça peut me faire mal profondément mais de là à pleurer non en revanche justement je vais revenir sur la window parce que elle quand quand elle fait des guidances et que elle touche un point sensible qui me concerne ben oui là forcément c'est c'est autre chose et puis bien souvent elle m'a ému aussi aux larmes par par cette connexion qu'on peut avoir et et parce que parce que ça m'émeut de voir à quel point on est tous interconnectés par les énergies par par des choses invisibles et et oui ça des fois ça peut me faire frissonner ça peut me prendre dans les tripes et ça peut me faire pleurer question numéro 5 quelle créatrice t'inspire en ce moment alors je 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 vais remanier un petit peu la question parce que je je ne suis pas quelqu'un qui s'inspire enfin je ne m'inspire pas des autres en fait je 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 regarde je 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 j'apprécie je je ça peut me donner certaines idées etc mais je ne suis pas à proprement dit inspiré par contre moi j'entends dans cette question là qui j'admire qui j'admire parce que parce que le travail est très bien fait parce que il ya il ya une évolution qui est admirable parce que parce que derrière il ya une véritable action un véritable investissement dans les chaînes etc et là là il ya plein de il ya plein de il ya plein de youtube euse que j'admire par par ce côté là justement une qui me manque en ce moment mais que j'admire vraiment beaucoup et et même si on est dans deux mondes différents et que c'est c'est complètement l'opposé moi je la compare un petit peu à la star la star youtube beauté etc c'est tati tati beauty tati beauty je la connais depuis très longtemps et elle a été elle a toujours été enfin je la connais pas depuis ses débuts mais de ce que moi je connais ça a toujours été des vidéos super bien faites des choses très finalement naturelles mais en même temps très pro il ya une sincérité il ya il ya il ya une connaissance enfin elle a une connaissance au niveau make-up etc qui est impressionnante j'imagine qu'elle doit avoir en plus derrière un relationnel super facile avec tout ce qui est communication marque enfin tout ce truc là je pense sincèrement que c'est quelqu'un de très sensible et et qui qui s'investit beaucoup peut-être beaucoup trop aussi mais voilà c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et et en même temps avec tous les millions d'abonnés qu'elle a je pense que je ne suis pas la seule question numéro 6 quelle créatrice aura toujours une place dans ton coeur alors il y en a il y en a beaucoup auquel je me suis attaché mais quand je quand je pense à cette question là il y en a trois qui me viennent qui me viennent en tête la première c'est tortue beauty tortue beauty je vous le dirai jamais assez mais c'est c'est un coup de foudre c'est un coup de foudre que j'ai eu avec cette nana là dès la première vidéo j'ai regardé d'elle elle débutait et je sais pas j'ai eu je sais pas un coup de foudre ça s'explique pas un coup de foudre en amour en amitié etc et en plus ça s'est confirmé avec le temps parce que c'est quelqu'un alors je la connais pas en réel et on n'est pas non plus on n'est pas non plus à discuter sans arrêt etc mais il y a un lien qui fait que cette nana là je suis quasiment sûre que si on se rencontre on va bien s'entendre d'une part et puis et puis que c'est quelqu'un qui est qui qui respire le le respect la gentillesse la bonté il y a tellement de choses que qui m'attire en elle que que ouais c'est 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 tortue quoi une autre une autre youtubeuse dans le même genre qui m'a beaucoup touché et que j'ai suivi et que je regarde évoluer et que et que j'aime beaucoup c'est Mathilde Mava c'est quelqu'un d'une simplicité et qui est aussi dans 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 le partage et c'est quelqu'un en fait bizarrement c'est quelqu'un que j'ai voulu protéger dès qu'elle est arrivée sur youtube et je sais pas comment expliquer ce sentiment en fait c'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de sa valeur et comme tortue un petit peu aussi mais Mathilde c'est encore plus flagrant c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de à quel point c'est un diamant brut cette nana là et j'aimerais tellement je sais que tu vas regarder Mathilde j'aimerais tellement que tu que tu exploses parce que j'en mettrais ma main à couper je suis sûre que tu es quelqu'un d'intègre et de pur en fait c'est ça qui ressort c'est que tu es quelqu'un de pur et qui n'en qui n'en a pas conscience donc vous verrez que de toute façon dans mes coups de coeur sur youtube c'est souvent des personnes qui qui me touchent plus ou moins après il y a le côté il y a le côté youtube professionnel et où je vais aller chercher des informations de la de la connaissance de la technique des choses comme ça et le youtube le youtube le youtube sentimentale ce sont des personnes voilà qui me touchent au plus profond et 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 tortue et Mathilde ce sont des personnes comme ça et la dernière que je vais citer qui qui a fait ce tag et qui m'a cité également c'est Elodie Moitou je l'ai vu évoluer et avec avec des hauts des bas Elodie c'est quelqu'un qui est en voie pour pour s'éveiller mais d'une manière et d'une force et on a vu en fait alors c'est pareil Elodie je la suis pas depuis les tout débuts de sa chaîne mais de ce que moi j'ai pris en cours de route j'ai déjà vu une énorme une énorme évolution et on sent qu'elle a des capacités à à s'éveiller et à mûrir et c'est ça que j'aime bien chez Elodie parce que je sens en elle quelque chose de de phénoménal et donc et donc j'ai envie j'ai envie et 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 je la soutiens et et en plus et en plus pareil c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par rapport à tout ce qu'elle peut faire tout ce qu'elle tout ce qu'elle tout ce qu'elle gère en fait et et bien évidemment que c'est une belle personne et qu'elle aura toujours une place dans mon coeur d'ailleurs ces trois personnes et il y en a peut-être d'autres aussi mais ce sont des personnes qui ont tellement touché mon coeur qui sont tellement j'ai vraiment la conviction que ce sont des personnes bien que même si on ne s'est jamais rencontré c'est des nanas qui si elles m'appellent demain parce qu'elles sont dans la mouise je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider et et ça c'est des choses qui se qui se qui se qui se contrôle pas en fait c'est c'est le pouvoir du coeur et quand on ressent et bien on peut on peut pas aller contre question numéro 7 une créatrice que tu aimerais que l'on découvre alors il y en a plein il y en a plein et surtout qu'en plus en ce moment je suis vraiment en phase où je me suis déchargée de certains créateurs qui ne me convenait plus et du coup j'essaye d'en découvrir de plus en plus des jeunes créateurs et créatrices donc j'en découvre pas mal mais il y en a une que je vous recommande d'ailleurs je vous recommande assez souvent dans mes notifications enfin dans mon espace communauté bien souvent quand j'ai un coup de coeur je vous en parle dans cet espace là et je vous invite à aller les voir parce que parce que bah parce qu'il y a des pépites et qu'on passe à côté de certaines choses vu le nombre de de créateurs et créatrices sur youtube on peut pas tout connaître et voilà si on peut partager un petit peu alors celle dont je voulais parler aujourd'hui parce que bien évidemment il faut aussi trouver des des je peux dire toujours les mêmes j'ai envie de mettre la lumière sur Aurel Makeup Fun Aurel Makeup Fun c'est pareil c'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça mais je pense que on est on est sur la même longueur d'onde toutes les deux déjà au niveau de ce qu'on aime dans le make-up etc alors elle est beaucoup plus sage au niveau des make-up que moi moi je voilà dans la couleur la folie etc mais par contre je pense qu'on a la même sensibilité aux matières au rendu voilà donc déjà ça ça nous fait un point commun et du coup on partage beaucoup par rapport à ça et encore une fois c'est quelqu'un qui est en toute simplicité qui qui a une très bonne analyse en plus dans ce qu'elle partage qui fait les choses correctement et de manière simple et c'est agréable et elle s'exprime bien et donc du coup je vous invite bien évidemment à aller la découvrir de toute façon toutes les toutes les chaînes dont je parle aujourd'hui vous les retrouvez bien évidemment en barre d'informations question numéro 8 quelle est la créatrice avec qui tu aimerais collaborer alors j'adore collaborer je referais certainement sans hésitation une collaboration avec toutes les personnes avec qui j'ai déjà collaboré puisque moi quand je demande une collaboration enfin quand je demande oui parce que en général c'est moi qui demande quand je vais vers quelqu'un pour collaborer c'est bien évidemment que j'aime son travail que j'ai envie de partager et que j'ai envie qu'il y ait un truc qui reste sur la toile après je le dis encore aujourd'hui mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises les collab entre petits youtubeurs petites youtubeuse pour le coup parce que je me considère comme une petite youtubeuse je trouve ça important parce que première des choses on partage entre nous entre youtubeuse deuxièmement on partage aussi avec nos communautés et ensuite c'est aussi parce que parce que c'est sympa quoi de faire une collab c'est encore du partage et c'est encore quelque chose de sympa à faire moi tant que c'est du partage j'aime ça donc bien évidemment les collaborations j'adore alors je disais tout à l'heure c'est toujours moi qui vais qui vais vers les gens après je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de collaborer avec moi c'est pas mais bon à chaque fois ça s'est bien passé celles qui ont collaboré dites dans les commentaires que ça se passe bien je ne mords pas mais voilà après il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec le nombre d'abonnés etc les quelques jeunes youtubeuse avec qui j'ai collaboré avaient une certaine pression mais et pas de pression qu'on ait 100 abonnés 3000 ou 100 millions pour moi c'est la même chose la collaboration elle est elle est faite entre humains et puis à partir du moment où on voit les choses comme ça bien évidemment que pour moi une collaboration c'est quand il y a un certain un certain contact j'avoue même si j'aime collaborer j'avoue que je ne me lancerai pas dans une collaboration avec quelqu'un qui débarque que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève par contre bien évidemment que si la personne vient me voir en me disant ouais j'aimerais collaborer avec toi etc je vais dire d'accord mais je m'imprègne un petit peu de ce que tu fais et puis voilà je vais je vais te découvrir avant parce que il n'y a pas de enfin je vois pas d'intérêt de faire une collaboration avec quelqu'un qu'on ne connaît pas mais tout ça pour dire il faut quand même quand même avancer Laetitia maintenant celle avec qui j'aimerais faire une collaboration on est on est en phase alors on est en phase de connaissance c'est à dire que c'est quelqu'un que je regarde depuis un petit moment qui apparemment elle commence à me regarder un petit peu etc on communique de manière plutôt agréable et et comme j'admire son travail je l'aime beaucoup c'est quelqu'un de très agréable aussi à regarder j'aimerais bien collaborer avec elle est-ce que je vais réussir à le dire oui je vais réussir à le dire arrête de parler Laetitia dis le maintenant avec qui tu veux collaborer Janice Beauty Janice Beauty j'aimerais beaucoup collaborer parce que c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup et je suis sûre qu'on pourrait faire un petit truc sympa et voilà donc Janice si tu passes par là ce tag touche à sa fin avec la neuvième question qui est qui aimerais tu voir faire ce tag bien évidemment toutes celles qui ont envie et tout particulièrement j'aimerais inviter mes petites camarades de mon petit groupe de soutien voyez qui vous êtes parce que parce que ce sont des personnes que je j'apprécie beaucoup que je découvre en ce moment et donc du coup j'aimerais bien qu'elle se dévoile un petit peu et puis qu'elle partage un peu son univers comme ça ça me permettra de les connaître encore plus voilà ce tag est terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas vous à me dire un petit peu alors sans faire forcément le tag et encore que si vous avez le temps et que vous voulez le faire n'hésitez pas à me dire un petit peu quelles sont vos influenceuses en ce moment qui vous voilà qui vous font du bien tout simplement puisque l'idée de ce tag c'était ça c'était de dire qui nous fait du bien je finirai ce tag en fait par un remerciement alors bien évidemment à toutes les youtubeuses que je suis et qui me suivent et avec qui je partage etc mais je voulais aussi remercier énormément énormément mes abonnés mes mes petites chéries qui commentent régulièrement celles qui n'ont pas de chaîne mais 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 qui sont tout aussi chers à mon coeur donc voilà je vous je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite tellement plein de bonheur et j'espère que tout va bien pour tout le monde et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao ciao ciao